Bonjour, merci beaucoup d'être venu aussi nombreux aujourd'hui. J'ai le plaisir de co-présenter ce workshop avec Christophe de Castorama. Merci d'être venu. Merci Valentin. Et du coup, tout l'enjeu de ce 15 minutes de workshop, c'est de vous présenter quelle est la stratégie que nous avons mise en place l'année dernière pour acquérir et retenir des clients castaux via Joco et notamment via la donnée bancaire. Pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Valentin Sanjivi, je suis Econ Manager chez Joco depuis maintenant plus de deux ans. Je m'occupe de toute la verticale, fashion, bricolage et ameublement. Et également, je travaille sur la partie Insight, où vous aurez une petite vidéo à la fin pour vous montrer ce qu'on peut faire. Chez Joco, on a deux objectifs. Le premier, c'est pour vous, c'est de vous offrir une solution puissante d'acquisition et de fidélisation, tout ça grâce à la donnée bancaire et du coup, de manière héroïste. Et pour nos 2,6 millions d'utilisateurs en France, c'est d'offrir une expérience ultime de shopping en ligne et en magasin, tout en leur redonnant du pouvoir d'achat. Christophe, ça fait un an qu'on travaille ensemble et après je vais te présenter. Un an. Un an, oui. Voilà, donc moi Christophe, je suis directeur performance marketing analytique chez Castorama, depuis un an aussi. Et donc Castorama, marque de bricolage, 54 ans, donc 54 ans d'expertise, 95 magasins en France, 11 000 collaborateurs et plus, et 120 millions de visites sur notre site internet chaque année. Et qu'est-ce qui t'avait motivé l'année dernière pour le lancer avec Joco ? Alors, on avait forcément 3 objectifs. Acquérir des nouveaux clients, c'est évident, je pense que tout le monde a les mêmes objectifs. Générer du CR en ligne, mais également en magasin, parce que c'est un de nos objectifs aussi dans le digital. Et fixer et mesurer le ROI. Donc, important de savoir où on va et dans quoi on met les pieds. Et en plus, je trouve que ces 3 enjeux que tu viens de citer, qui étaient présents en 2022, sont d'autant plus pertinents en 2023, avec le contexte économique, Olivier Danvers en a parlé tout à l'heure avec l'inflation, où les opérations doivent être encore plus mesurables et héroïstes. Tout à fait. Et du coup, ce que je vous propose, avant de regarder ce qu'est Joco pour nos partenaires, c'est de regarder ce qu'est Joco pour nos utilisateurs. Donc Joco, il y a un petit personnage qui manque à gauche, mais c'est pas grave, c'est la super app de pouvoir d'achat. Elle est utilisée par plus de 2,6 millions d'acteurs. Elle permet de gagner du temps, de l'argent et d'acheter de manière plus responsable. Du coup, chez Joco, excusez-moi un petit trou de mémoire. Excusez-moi. Du coup, en moyenne, pour vous donner un peu un ordre d'idée, nos utilisateurs économisent environ 200 euros de pouvoir d'achat par an. Et donc, ça veut dire qu'on redonne 200 euros de pouvoir d'achat à notre communauté. Pour vous donner un peu de contexte sur notre communauté, nous avons plus de 2 millions d'utilisateurs. Et vous voyez ici la croissance de notre base. Ce n'est pas la croissance de l'inflation 2023, c'est bien la croissance de Joco. Et en moins d'un an, nous avons fait fois deux. C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2023, nous sommes passés de 1,3 million à 2,6 millions en septembre 2023. On a une population qui est plutôt jeune, 75% en moins de 35 ans, plutôt féminine, 2 tiers d'utilisatrices. Et tous nos enjeux pour 2024 et les deux derniers mois de 2023, c'est de continuer cette croissance. On va faire fois deux pour 2024. On va aller à 5 millions d'utilisateurs en France tout en continuant notre expansion internationale. On a ouvert les Etats-Unis cette année. On va ouvrir les UK dans les prochains mois. Et du coup, beaucoup d'enjeux sur les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Pour vous donner un peu de contexte sur le partenariat avec Castorama, on a lancé une offre de cashback et je vous ai expliqué très simplement ce que ça fait si vini, le cashback pour Joco. Pour l'utilisateur, c'est très simple. Il y a cinq étapes. La première, c'est de télécharger Joco. La seconde, c'est de connecter son compte bancaire à Joco. C'est vraiment très important cette étape et on y reviendra par la suite. La troisième, c'est du coup, si l'utilisateur est éligible à une offre, on va la lui pousser via l'application, via les différents canaux de communication. Et s'il est intéressé, il va dépenser soit en ligne ou en magasin avec sa carte bancaire. Et par la suite, il regagnera du cashback directement dans sa cagnotte. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. C'est très fluide comme expérience. Il n'y a rien à montrer en caisse, rien à scanner. Et vous devez vous demander à juste titre ce que ça signifie et d'où vient la magie derrière cette expérience client aussi fluide. Bon, ce n'est pas une question, donc j'avance dans les slides. Du coup, toutes les magies, elles résident dans la connexion au compte bancaire. C'est-à-dire que quand notre utilisateur va connecter son compte bancaire à Joco, on va disposer des mêmes informations que ce que vous avez dans votre relevé bancaire. C'est-à-dire, d'une part, la date de transaction, d'autre part, l'intitulé de la transaction et enfin, le montant. Avec ces trois informations, cela va nous permettre d'identifier l'enseigne où notre utilisateur a dépensé et du coup, de recréditer le cashback à post-théorie. Bon, j'imagine que ça peut vous faire peur à première à bord de voir toutes ces informations, mais ne vous inquiétez pas, c'est 100% RGPD. On ne transmet aucune information personnelle. Christophe, tu peux confirmer ? Je n'ai rien reçu. Très bien. Et du coup, tout est sécurisé. Et un point important, du coup, avec ces 20 milliards d'euros de données analysées, c'est que ça nous permet de faire trois choses. La première, c'est de mieux comprendre nos utilisateurs pour pousser les bonnes offres et les bonnes communications au bon moment. Ensuite, c'est ce qu'on a mis en place, et Christophe va très bien vous l'expliquer, de mettre en place des stratégies personnalisées à l'échelle pour nos partenaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des ciblages très bien précis, de répondre à vos problématiques RFM. Et enfin, le troisième, ce sera la conclusion de notre présentation, c'est d'avoir accès en temps réel à des insights avec le plus grand panel français, grâce à la donnée bancaire. Et si je me rappelle bien, Christophe, il y avait une analyse qui t'avait beaucoup plu l'année dernière. C'est comme ça que tu nous as alpagué. Grâce à ces données, Joco nous a permis de nous rendre compte qu'on avait un potentiel sur le marché qu'on ne captait pas. On avait 58 millions d'opportunités à aller saisir, grâce à Joco, grâce aux utilisateurs de Joco. Et sur base de ce constat, on a mis en place quatre types d'offres pour aller viser des clients, des non-clients, avec une opération de guérilla. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a quatre stratégies différentes sur de l'acquisition, de la rétention et de la fidélisation. Ce qui nous a permis derrière d'avoir énormément de visibilité depuis un an, avec environ plus de 8 millions d'impressions, du push via l'app, de l'auto-promo dans l'app, de la newsletter et forcément les réseaux sociaux. Grâce à tout ça... Je vais juste revenir sur ce slide très important. C'est de se dire que tous les staffs qu'on a mis en place avec Castorama, c'était vraiment du sur-mesure. Que ce soit par rapport à la commission ou par rapport au ciblage, on a vraiment répondu à vos problématiques de qu'est-ce qu'un churner pour Castorama ? C'était différent par rapport au bon coin qu'on a vu tout à l'heure. Bien sûr, on est resté dans notre verticale et puis on a bien identifié sur qui on voulait cibler et à quel moment. Exactement. Et du coup, hop. Donc, les bilans après 12 mois, 43 000 bénéficiaires sur tout l'ensemble de l'animation, 42% de nouveaux clients, donc on a réussi à aller atteindre notre objectif. On a vraiment targeté des clients qui n'étaient plus chez nous depuis plus de 12 mois. Un ROS à 20. Forcément, quand on parle de cashback, tout est mesuré, c'est du nio-curnopé, donc je ne vous l'apprends pas, c'est une joie pour le marketing. Et un gain de part de portefeuille de 41 points. Donc là, on en revient à ce qui avait été le point d'attache au départ avec Joko, c'était la part de portefeuille qu'on ne captait pas. On a réussi à atteindre cet objectif avec un ROI mesuré, contrôlé tout au long de l'opération. Je n'aurais pas pu mieux dire. Et du coup, sur ce dernier point, qui sont les parts de portefeuille, je vous propose de regarder plus en précision ce qu'il en est. Nous, on a une analyse qu'on aime beaucoup et que nos partenaires, je pense, apprécient également. C'est de regarder avant acquisition et après acquisition Joko, quel est le changement de comportement des bénéficiaires de l'offre. A gauche, pour des soucis de confidentialité, on a mis des concurrents numéro un, mais vous pouvez, je pense, vite les retrouver dans le monde du bricolage. Il n'y en a pas mille. Du coup, à gauche, on regarde les parts de portefeuille où, effectivement, Castorama n'apparaissait pas parce que les bénéficiaires de l'offre d'acquisition n'étaient pas ciblés, n'auraient pas pu être éligibles s'ils allaient dépenser chez Castorama dans les derniers mois. Et à droite, ce que l'on remarque, c'est sur une fenêtre de six mois, Castorama devient la seconde enseigne préférée de bricolage des bénéficiaires de l'offre avec plus de 41% de parts de portefeuille prix. Donc, félicitations. Merci à vous. C'est un plaisir. Et donc, effectivement, dans cet objectif de conquête de clients, grâce à Joco, on a aussi été capables de capter de nouveaux profils, notamment des profils plus féminins et plus jeunes. Comme vous pouvez le voir ici, il y a quand même 66% de nouveaux clients qui sont des femmes et 70% qui ont moins de 35 ans. Donc, on est vraiment dans une conquête de terrain et de nouveaux clients pour Castorama. L'idée, c'était ça au départ et on arrivait à atteindre nos objectifs. Exactement. Et il y a une autre analyse qui est aussi intéressante, c'est de regarder du coup à quel point les clients qui sont acquis par Joco reviennent dépensés et si oui, du coup, quelle est la valeur qui est générée à postéorie. Et ce que l'on remarque, c'est qu'en moins d'un an, du coup, en pile 12 mois, on a fait x2 en valeur client pour Castorama. C'est vraiment un très bon point parce qu'on aurait pu croire qu'avec le cashback, les clients viennent et sont opportunistes et ce n'est pas du tout le cas. Et on voit qu'on est presque à 50% de repeater au bout de 12 mois sur le marché du bricolage. C'est un très bon score. Et ça, sans forcément avoir une animation spécifique, ce qui prouve bien que les clients qu'on arrive à capter avec Joco restent fidèles à l'enseigne et comme l'a dit Valentin, ne sont pas juste des opportunistes du cashback. Et dans les cinq dernières minutes qui nous restent, on va du coup vous présenter un point qui est important dans notre partenariat, c'est la stratégie, la partie insight. C'est-à-dire qu'on n'a plus du coup de 20 milliards d'euros à analyser et on a vraiment un enjeu chez Joco, c'est de vous aider dans toutes vos stratégies de compréhension du marché avec un panel qui est assez impressionnant sur plus de 2 millions d'utilisateurs. Donc, il n'y a rien de mieux que d'avoir les images pour mieux comprendre. On a plus de 700 000 personnes sur lesquelles les analyses sont faites. Et le vrai avantage concurrentiel, c'est qu'on a des insights en temps réel. Vous pouvez choisir toutes les enseignes en France de retail. Une première analyse, c'est les parts de marché après leur évolution dans le temps. On peut aller à l'échelle des ventes en bassant. Et on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Là, on va faire une petite démonstration du dashboard partenaire. Très facile à utiliser. Vous avez 5 filtres en haut. Donc, ça vous permet d'avoir 21 graphes qui sont actualisés en temps réel sur plus de 700 000 personnes. Donc, la période, l'âge, le genre et aussi la donnée de localisation. C'est assez intéressant pour les zones de charlandise. On a pris 3 enseignes Temu, Chine parce que c'est un peu d'actualité. Et comme vous pouvez le voir, la plupart des leaders de marché nous font déjà confiance. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir accès à ces dashboards. Et sur, du coup, pour conclure sur cette slide, du coup, on a lancé ces dashboards il y a moins d'un an. La plupart de nos partenaires l'utilisent régulièrement et même au co-dire pour comprendre ce qui se passe la semaine d'avant, le mois d'avant. Et on va lancer un nouveau dashboard qui sera le dashboard produit qui vous permettra de voir les parts de marché par produit en 2024. Donc, on ira un step plus loin dans la compréhension. Et du coup, n'attendez pas, téléchargez Joko. Je vous invite à scanner ce QR code pour vous connecter et rejoindre l'aventure. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.